Donc l'idée que je vais essayer de développer devant vous, c'est comment on peut mettre en tension la charnière poste 2, poste 3, que ça soit par un mouvement que je vais vous proposer sur une 06, et l'autre par un mouvement sur une 1 5. Donc on est vraiment dans des aspects collectifs. Ce que je voudrais vous dire en préalable, pour ne pas faire trop de longs discours, et je pense que ça sera plus intéressant de discuter à l'issue de la séance, c'est que j'ai deux convictions, ou trois, assez fortes par rapport au handball que je développe, quel que soit le secteur de jeu. La toute première, c'est qu'on ne peut pas concevoir le jeu offensif autrement qu'en se posant la question de ce que ça entraîne sur la défense, et bien évidemment inversement, donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses qui me paraît assez fondamentale, c'est que l'incertitude doit être un principe qu'on doit en permanence essayer de faire peser sur l'adversaire. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut certainement très bien maîtriser tout ce qui est principe de base, ce qui est fondamental du jeu, pour pouvoir parfois, dans le haut niveau, s'en émanciper. Donc vous allez voir, les situations qui vont vous être proposées ne répondent peut-être pas à vos yeux au canon de ce qu'est l'attaque d'une 06 ou au canon de ce qu'est l'attaque 1-5. Quand vous attaquez une 1-5, vous avez souvent tendance à chercher, à concentrer et à utiliser les espaces sur l'extérieur. Là l'idée c'est de faire quelque chose qui est un peu à l'encontre des principes, c'est-à-dire de faire du interne-interne. Donc notre objectif, ça va être d'appâter ce joueur avancé, par le mouvement qu'on va proposer, et d'essayer d'amener l'autre arrière dans l'espace que celle-ci va nous avoir libérée. C'est-à-dire qu'on essaye de les prendre là où elles se pensent fortes. 1-5, normalement, ça c'est son territoire, et on essaye d'utiliser les extérieurs par des rentrées, des compensations. Et là on va essayer de leur poser un problème à l'endroit exactement où elles se pensent fortes. Tout ça pour proposer un peu d'alternance et d'incertitude sur la défense. Donc ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut attaquer la 1-5 systématiquement comme ça. Donc le mouvement qui est proposé il est tout simple, c'est pas vraiment un croisé, c'est le demi-centre va venir porter sa balle ici. Caro tu vas te venir te superposer sur moi, c'est pas un croisé, on prend aucun risque. D'accord ? Tu vas te superposer sur moi. Et là, une fois que j'ai fait ça, moi, pour l'instant, je vais juste me contenter de re-rentrer dans la bouteille de basket, même si ici elle n'est pas tout à fait axée, dans l'axe de la cage. Je vais re-rentrer ici. D'accord ? Toi, l'objectif, c'est de jouer 2 contre 1 ici avec Astrid. Donc Astrid, a priori, t'es censé venir t'occuper d'elle parce que toi, tu vas venir avec des intentions de tir. T'es censé t'occuper d'elle. Et l'autre arrière va venir prendre le secteur central ici. Donc, il faut qu'on joue un 2 contre 1 dans un espace très rapproché. Et derrière, on va rejouer un 2e 2 contre 1. À part que là, le problème qui est posé au poste 3 bas, c'est un joueur bas, un joueur haut. Évidemment, c'est une situation réduite pour leur permettre d'appréhender la 1re passe qui est l'élément technique problématique. Allez, donc, tu mets la balle à gauche ou à droite et puis t'enchaînes, tu choisis le côté. Voilà. Voilà, tac. Voilà, ok. Vous avez pigé le fonctionnement. On va essayer de mettre un peu de qualité dans tout ça. Je me suis amusé à vous mettre des petits straps à hauteur des poteaux. Donc, ça veut dire qu'au moins la 1re, il faudrait qu'elle vise à peu près ce repère-là, cette zone-là. Et que la 2e, elle vise de rentrer dans cette zone-là. Ok ? Si vous venez ici, là, ça ne m'intéresse plus du tout. C'est parti. Voilà. Varie tes comportements, Astrid. Pose-leur des problèmes. Des fois, tu y vas. Des fois, tu joues la trajectoire. Ne sois pas un défenseur complaisant. Et vous pouvez changer aussi Anso et Astrid. C'est du jaune. Voilà. Ça, ça me plaît beaucoup plus. Donc, vous passez d'une situation initiale de 2 contre 1, puis à nouveau 2 contre 1, à une situation de 2 contre 1 devant, à une situation de 3 contre 2 derrière. Donc, même chose. Donc, maintenant, c'est la position d'Amélie qui va déterminer de quel côté vous rentrez. Donc, Amélie, elle se met soit sur le côté poteau droit, et ça veut dire que le croisé, vous le faites ici. Le demi-centre rentre ici. Amé, elle, elle chasse là-bas. Et vous jouez la situation comme ça. Ok ? Et derrière, on rajoutera un quatrième défenseur, et on sera en situation complète. Allez, c'est parti. Donc, on se facilite la tâche, là encore, avec une situation de surnombre pour l'attaque qui va les mettre un petit peu en réussite. Donc, l'idée qui est développée là, c'est de poser un problème. Vas-y, enchaînez les filles, vous n'occupez pas de moi. Moi, je parle aux entraîneurs. Enchaînez. L'idée là, pour l'instant, vous n'avez pas réellement de poste 3 bas. Enchaînez, enchaînez. Mais l'idée, c'est de poser un problème conjugué au poste 3 bas. En même temps, j'ai un arrière qui arrive dans le secteur central. Et donc, je dois agir, et j'ai un pivot qui chasse. Chassez. Pensez à chasser. Voilà, et hop, tu rentres. Alors, ce que vous pouvez largement améliorer, je pense notamment aux jeunes, c'est votre volonté d'appâter le défenseur avancé. Vous voyez, là, le comportement de carreau, qui n'est pas une arrière de métier, mais qui est une joueuse de métier. Elle fait venir, elle lâche. Alors que vous, vous apportez et la balle et la défense. Fais venir, fais venir. Vous voyez la différence. Faire venir lâcher, c'est quand même l'essence des sports co. Tu donnes trop d'informations, Barbara. Cherche à la faire venir, et quand tu la fais venir, lâche. Masquez vos intentions. Ouais, ça, c'est mieux. Donc, on joue la situation réelle à 4 contre 4. La problématique qui m'intéresse, vas-y, joue-le. Tac. Voilà. Dans le même temps, vas-y, chasse, Amé. Dans le même temps, on a ce joueur qui vient là. Donc, il va poser un problème de gestion à ce poste 3 bas. Aminata intéresse toi, voilà, à Barbara. Viens, Maya. Voilà. Et dans le même temps, si vous mettez à la place de ces joueuses-là, de ces deux charnières-là, elles ont à gérer à la fois quelqu'un qui est censé représenter un peu danger de tir. Là, ça tombe bien. C'est vraiment son cas. Donc, sur qui il faut absolument sortir. Et des postes 2, dans la charnière, avec leur poste 3, qui sont en difficulté pour recouvrir le pivot, puisqu'on a le demi-centre qui est rentré ici, qui va essayer de gagner réellement cette position-là. Et le pivot qui va essayer, après avoir un peu tassé celui-ci et l'avoir retardé, d'essayer de gagner cette position-là. Donc, on a un poste 3 dans l'idéal, qui devrait être entouré par les deux pivots, alors qu'en même temps, on a un arrière qui arrive. Alors, c'est un peu à l'encontre des principes, parce que, je veux dire, on concentre tout. Mais ça peut être une manière d'attaquer une 1-5. Il est bien évident que là, je ne vous parle pas de comportement de zone ou de fille-à-fille, parce qu'en fille-à-fille, on pourrait très bien avoir Coralie qui décroche très tôt pour aller chercher la deuxième arrière. Allez, la défense, essayez de me les mettre un peu plus en échec. Attention à jouer sur les notions de rythme. Là, vous commencez à un peu mieux maîtriser le truc, vous êtes un petit peu en réussite, et vous me faites tout vite. Alors, pour pouvoir voir, on ne peut pas tout le temps aller vite. Voilà, viens, 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 voilà ! Voilà ! Là, Barbara, tu vois, dans l'état d'esprit, là, c'est complètement différent. La manière dont tu l'as joué, là, c'est super. Ouais, normalement, ouais. Alors, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que là, ça, c'est typiquement le comportement, si vous ne les reprenez pas, que vous aurez. La demoiselle, elle vient là où elle habitude de venir. Eh ouais ! Elle vient là. Tout l'objet de la séance, c'est de dire que si elle veut jouer au handball de manière dangereuse, ou elle vient là, vraiment externe, ou alors elle vient là, vraiment intérieure, mais pas dans le secteur du poste 2. On verra le prolongement après, à 6 contre 6. On va mettre en place le deuxième mouvement et après, on alternera. Allez, dernier passage. Replonge de suite. Ok. Donc maintenant, on met en place le deuxième mouvement. Attaque de la 06. Je laisse la défense organiser comme elle veut. Si vous voulez avoir des comportements très zone, côté ballon, vous organisez très zone, côté ballon. Si vous préférez être sur des comportements plutôt fille à fille, vous pouvez mettre des dissuasions. Vous essayez de nous poser le maximum de problèmes à nous l'attaque. D'accord ? Donc, les intangibles du mouvement. On va faire rentrer, c'est un portailier. On va faire rentrer notre hélière gauche ou notre hélière droite. La position du pivot va la déterminer. Donc, quand on fait rentrer l'hélière gauche, Coco, sois attentive parce que ça te concerne. Le pivot va se placer entre 2 et 3 du côté du départ. Ok ? Donc, la circulation, c'est transmission hélière arrière, départ de l'hélière, le long de la zone, transmission demi-centre. Et là, on va demander à cette hélière-là d'amorcer un duel. Tu vas prendre obligatoirement à l'extérieur. Donc, de manière assez classique, beaucoup d'équipes, et le mouvement est assez efficace, beaucoup d'équipes jouent ça en faisant courir leur arrière ici à l'intérieur. Souvent, ça écrase, on peut taper. C'est un mouvement intéressant. Je ne discute pas de ça. Je dis simplement que c'est intéressant de poser un problème dans la charnière poste 2, poste 3. Et je vous demande de vous mettre à la place de cette joueuse-là. Alors, il est bien évident que si vous avez comme hélière qui vient faire ça, une joueuse qui est incapable de gagner le moindre duel, le mouvement, il est inopérant. Donc, toi, tu vas essayer de manœuvrer ici. Et toi, tu vas jouer systématiquement à l'extérieur. Dans le deuxième temps, donc quand la balle est ici, donc toi, soit tu vas au but, soit tu décales. Et on fait une rotation à vide, demi-centre arrière-droit, pour essayer de mettre notre arrière en grande course. Donc, pour les entraîneurs, pendant qu'elle est le... L'idée, c'est toujours la même. C'est d'essayer de faire peser de l'incertitude sur la défense en utilisant tous les espaces. Si les défenseurs ne trouvent pas toutes seules des moyens de perturber l'attaque, on va leur en donner. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous voyez toutes les sorties possibles. Ça, c'était pas mal. Angèle, prends bien de la profondeur. Recule un peu, Angèle. Voilà. Évidemment, si elles sont dans l'anticipation, évidemment. Alors maintenant, les défenseurs, vous allez leur poser plus de problèmes en faisant décrocher le deuxième poste 3 en opposition de course, histoire qu'on puisse voir la situation dans son ensemble. Il faut se mettre des repères très précis. Donc, les deux choses intangibles que je vous demande, c'est d'avoir le pivot initialement là et que le premier arrière, ici, prenne réellement totalement extérieur. Sinon, on ne pose pas le problème à la défense. Logiquement, ça devrait être un peu moins performant que le premier groupe puisque dans le premier groupe, vous aviez une ossature de trois joueuses qui ont pratiqué déjà plusieurs fois ce mouvement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à Minata dans ces cas-là ? Reste là, Mariyama. Parce que je savais bien qu'en te mettant en poste 3, tu allais me faire ça. Reste où tu étais. Qu'est-ce qui peut se passer ? Elle t'empêche d'aller jouer là-bas. Tu ne peux plus jouer le débordement. Donc, où c'est que tu pourrais aller jouer ? Ah, ben ouais. Et si tu viens là, la petite Maline, il va quand même falloir qu'elle redescende malgré son envergure. Après, à toi de gérer. Si tu arrives à 200 à l'heure, parce que tu es une jeune fille pleine de peps et pleine d'envie, tu n'as le temps de rien voir. Viens tranquille en enrondissant ta course. Elle sort en opposition. Tu dois faire un premier appui là. Et après, tu vas gérer la situation. Soit elle redescend comme une balle et tu vas pouvoir réenchaîner ici, quitte à utiliser un dribble. Et tu vois ? Soit elle maintient son activité de dissuasion là. Et toi, tu vas t'engager vers le but en sachant que tu as ta possibilité de passer ici à Sophie de tenir sa position de bloc sur le 2. Ah, tu es en travers complètement, Aminata. Alors, le comportement de la jeune élire gauche là, il est particulièrement intéressant parce que c'est ce à quoi nous, on est souvent confrontés. Charlotte, tu vas l'aider. Si tu es trop près, elle a peur de toi et donc elle n'arrondit pas. Tu vas arrondir ta course. Alors, arrondir ta course, ça veut dire que je veux presque que tu passes à 10 mètres. Tu vois ? C'est ici. Le repère pour toi, ça va être ça. Que tu reçoives le ballon là et puis là, tu vas gérer ta situation. Mais tu viens tranquille, lentement. Ce qui m'intéresse, c'est le changement de rythme. D'accord ? Tu viens tranquille. Et là, tu vas mettre du rythme. Soit parce que tu vas accéder tout droit au but, tu peux tirer. Soit parce que... Hop, hop ! Là, tu vas changer d'espace. Arrondissez vos courses, les filles. Arrondissez. Ah, là, arrondis, Caro. Les jeunes, vous décidez à votre guise... Maïssa, on va jouer tout terrain. Vous décidez à votre guise si vous défendez en 1-5 ou en 0-6. Charlotte, toi, tu choisis d'être devant. Et auquel cas, alors là, vous vous organisez pour savoir qui est poste 2, qui est poste 3. C'est toi, Anso, qui est poste 2. Voilà. Soit vous défendez en 0-6. C'est vous qui choisissez. Les rouges, vous avez comme consigne de vous adapter. Vous avez le 1er mouvement qu'on a travaillé sur l'attaque de la 1-5. Amélie décide où elle se place, à gauche ou à droite. Et donc, ça détermine ce qu'on fait. Derrière, vous enchaînez la montée de balle. On finit sur une séquence de 10 ballons, séquence de match. Donc, 10 ballons où les rouges ne font que attaque, euh, attaque, repli. Et où les jaunes, vous ne faites que défense, montée de balle. Donc, vous vous adaptez à ce qui se passe devant vous. Allez, hop, 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 la montée de balle, les jaunes. 1-0, jaunes. Les jaunes, vous restez en défense là-bas. On est toujours à 1-0 pour les jaunes. Troisième ballon. Troisième ballon.